Ça, ça me sort tellement de ma zone de confort. Définitivement un highlight de mon année. Peut-être que ça va me forcer à le faire. Allez, YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon reset pour l'année 2024. C'est une vidéo que je voulais faire depuis plusieurs semaines pour me préparer à la nouvelle année, commencer ça en beauté. Puis malheureusement, j'ai été frappée en début d'année par la COVID, ce qui m'a empêchée de filmer pendant quelques jours cette vidéo-là. Si vous avez écouté mon vlog, j'en ai parlé un petit peu plus à ce moment-là. On a vu l'évolution de moi qui commençais à être malade. Mais je me suis dit, mieux vaut tard que jamais. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit pour me dire qu'il était quand même intéressé à voir la vidéo. Le plan de match aujourd'hui, c'est qu'on va passer à travers un petit recap de mes objectifs 2023, comme je fais dans mes reset mensuels. Mais pour l'année au complet, on va passer à travers qu'est-ce qui s'est réalisé pour moi dans la dernière année. On va aussi planifier ensemble mon année 2024, fait qu'est-ce que je vais accomplir comme but cette année. Et mon nouveau vision board, parce que c'est tellement ma partie préférée au début de l'année. Puis il y a plusieurs d'entre vous qui ont vu mon vision board dans mes stories ou dans mon dernier vlog, justement. Puis qui étaient intéressés de savoir en détail qu'est-ce qu'il y avait dessus. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vous invite, si jamais vous n'avez pas eu la chance encore de faire votre vision board ou de planifier pour 2024, de le faire avec moi aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Et c'est parti! La première chose que je voulais faire dans cette vidéo-là, c'est qu'on va passer à travers les buts que j'avais pour 2023, que je vous ai partagés dans le reset de l'année passée, et voir qu'est-ce qui s'est réalisé pour moi. Je les avais divisés en, je pense, 5 catégories. La première, c'était la catégorie work. Les 3 premiers buts qui sont sur ma liste pratiquement à chaque année, c'est mes buts comme d'abonnés, on pourrait dire. Donc je voulais atteindre 5000 abonnés sur TikTok, 50 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram. À chaque année, j'aimais ces buts-là vraiment ambitieux, sachant qu'il y a peu de chances que je les réalise. C'est sûr que j'aimerais ça avoir une croissance vraiment rapide, comme certains créateurs de contenu ont. Ce qui n'a pas été mon cas dans les dernières années, mais en même temps, je préfère avoir des abonnés qui sont vraiment présents puis engagés que d'en avoir plein qui ne vont pas tant regarder mon contenu. Mais cette année, je n'ai réussi aucun de ces buts-là. Je vais quand même en reparler tantôt si c'est des buts que je veux atteindre en 2024, mais je les avais mis pour garder ça en tête, mais ça ne s'est pas réalisé pour moi cette année. Le prochain objectif travail que je m'étais donné cette année, c'est de négocier ma première augmentation de salaire à mon emploi. Et je pense que je n'en ai même pas parlé. Je n'ai pas abordé le sujet quand j'ai eu ma rencontre annuelle il y a quelques semaines, mais c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai réalisé. C'était un objectif que j'avais parce que je savais que j'allais franchir le cap du un an, même un an et demi, à ma job en 2023. Et à la fin de l'année, j'ai négocié ma première augmentation de salaire. Je sais qu'en tant que femme dans le milieu de travail, on n'est pas habitué et on n'a pas cet instinct-là de vouloir négocier pour nous-mêmes. Puis si quelqu'un nous offre quelque chose qui ne nous convient pas, on a tendance à dire oui puis prendre ce qu'on peut. Mais c'est important de garder ça en tête. Advocate for yourself. Vous savez votre valeur puis vous êtes capable de négocier, que ce soit pour un nouvel emploi ou pour un emploi que vous avez en ce moment, une augmentation de salaire. Moi, j'avais quand même fait pas mal de recherches avant puis je vais peut-être en parler dans une future vidéo de mon processus puis qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous voulez demander une augmentation de salaire. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi. Mon augmentation va être effective. Ben, est effective depuis le 1er janvier mais j'ai ma première paye augmentée la semaine prochaine au moment où je tourne la vidéo. Fait que je ne sais pas encore exactement combien. Je ne pense pas que ça va couvrir mon augmentation de loyer de cette année. Mais ce n'est pas grave. C'est un pas vers quelque chose de positif. Et le dernier objectif que je m'étais donné par rapport au travail, c'était de faire ma première collaboration Voyage de Price l'année passée. Ce que je n'ai pas réussi en 2023, mais on va reparler tantôt. C'est clairement quelque chose que je veux faire dans le futur puis que je manifeste encore. Je pense qu'il n'y a rien de mal à mettre des objectifs qui ne sont pas nécessairement réalistes puis sur lesquels on n'a pas trop de contrôle. Oui, c'est bien d'avoir des buts qui sont comme réalisables puis atteignables. Mais c'est bien quand même de mettre des choses dans l'univers, même si vous n'avez pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par un voyage, mon prochain objectif, c'était de visiter 5 nouveaux pays en 2023. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un peu triché sur cet objectif-là parce que je savais très bien que j'avais un voyage qui risquait de s'en venir. Il n'était pas booké par contre quand j'ai réalisé mes buts de l'année passée. Mais j'ai bel et bien visité 5 nouveaux pays cette année. J'ai visité l'Italie, la France, l'Espagne, mon achat, le Vatican en 2023, toutes dans le même voyage. C'était un voyage incroyable, je n'arrête pas de reparler. Je ne me tairais jamais par rapport à ce voyage-là. C'était juste vraiment incroyable. C'est un voyage que je voulais faire depuis super longtemps, que j'étais censée faire initialement en 2020 en tant que voyage organisé. Puis finalement, j'ai pris ça entre mes propres mains et on a fait un voyage avec deux de mes meilleurs amis en Europe. Puis c'était incroyable. Fait que 5 nouveaux cochés, vraiment contente de tout ça. J'ai quand même presque doublé mon nombre de pays visités cette année. J'avais 3 objectifs dans la catégorie finance en 2023. Et le premier, c'était d'avoir un fonds d'urgence de 7500$ ou de 3 mois de dépense. Je ne l'ai pas réalisé, il y a un moment dans l'année où j'ai eu ce montant-là. Mais comme à la fin d'année, je n'ai pas terminé avec ça dans mon compte qui est dédié au fonds d'urgence, je ne l'ai pas coché. J'aurais pu tricher et dire qu'une fois dans l'année, je l'ai atteint. Mais c'est clairement quelque chose que je veux faire cette année. On en reparle encore une fois tantôt. Le deuxième objectif que j'avais, c'était de remplir mon CELI et mon REER pour 2023. Je l'ai coché. Par contre, le CELIAP est arrivé cette année pour les Canadiens. Ce qui fait que j'ai remplacé dans mon objectif le REER par le CELIAP. Je pense que j'ai mis peut-être un peu d'argent, mais je n'ai pas rempli mon REER au complet pour l'année passée. J'ai changé mon objectif parce que pour moi, c'était prioritaire d'aller avec mon CELIAP pour l'achat d'une première maison. Et finalement, le dernier objectif finance que j'avais pour 2023, c'était d'avoir une année à 50 000$ de revenus. Puis je l'ai accompli. C'est sûr que j'aimerais s'augmenter encore cette année si c'est possible. Mais oui, vraiment fière. C'est la première année où j'ai eu un aussi gros revenu. C'est aussi la première année fiscale où j'étais à temps plein à une job et que j'étais indépendante financièrement. Fait que bien contente de ça. On va voir ce que je peux accomplir cette année. Finalement, la dernière catégorie, c'était Personal où j'avais deux objectifs. Premièrement, je voulais lire 12 livres en 2023, ce que je n'ai pas accompli. Je n'ai pas lu un livre au complet en 2023. J'en ai commencé et je ne les ai pas terminés. Pas très fière de ça, mais je trouve que c'est réaliste quand même comme objectif. Si vous lisez, c'est un livre par mois. Mais je ne l'ai pas réussi. Le dernier but que je m'étais donné pour 2023 n'est pas du tout quantifiable. Mais je l'ai quand même écrit, c'était de trouver un hobby ou une activité qui ne incluait pas la technologie. J'aurais espéré que ce soit la lecture, mais comme je n'ai presque pas lu en 2023, je ne l'ai pas coché. Je pense que ça ne compte pas pour le moment. C'est sûr que c'est toujours un but pour moi de diminuer mon temps d'écran. Fait que si je peux le faire en 2024, je vais être bien fière. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait l'année passée. Si vous avez écouté mon reset de 2023, j'avais dit que mon mot de l'année, c'était Thrive. Et je pense vraiment que j'ai fait ça cette année, surtout avec mon voyage. Dans ma job, je me suis vraiment accomplie aussi. Puis si on parle des highlights de mon année, je pense vraiment que ça représente le mot que j'avais. Premièrement, aller VIP en collaboration avec Sephora au FEC. Ça a été vraiment un but tellement important pour moi. C'est vraiment un milestone, quelque chose que je ne pensais pas réaliser. Puis que je suis tellement contente d'avoir fait cette année. J'ai full les beaux souvenirs associés à ça. Ensuite, côté travail, j'ai participé à mes premières conférences en début d'année. Puis ça a vraiment été un moment comme de croissance pour moi. Je me suis vraiment dépassée. C'est des choses qui me sortaient vraiment de ma zone de confort. Puis que j'ai fait deux fois plutôt qu'une dans l'espace de deux mois, même pas. Fait que vraiment fière de ça. Sinon, mon voyage est définitivement un highlight de mon année. Le highlight de mon année. Et je dis, encore à ce jour, que j'ai pique durant mon voyage en Europe. Une des meilleures journées de ma vie, si ce n'est pas la meilleure journée de ma vie pour le moment, c'était à Sainte-Terre quand on était en Italie. Puis j'ai juste tellement de bons souvenirs avec mes deux meilleurs amis dans ce voyage-là. C'est juste tellement des beaux paysages. J'ai tellement pris de photos dans ce voyage-là. Puis honnêtement, je n'ai comme rien de négatif qui ressort de ça. Si je pouvais revivre ce voyage-là chaque année, je le ferais. J'ai ressorti mon Vision Board 2023. Puis je me suis dit, j'allais vous le mettre ici. Puis on a regardé rapidement ce qui s'est réalisé pour moi. Il y avait beaucoup de choses par rapport au voyage, surtout dans le centre de mon Vision Board. Des choses où je suis vraiment allée à ces endroits-là, ça me fait capoter. Parce que non, le voyage n'était pas booké, comme j'ai dit, quand j'ai planifié mon année. Mais je savais que je voulais sûrement aller dans certains endroits. Donc si on regarde au centre, on voit le Colisée à Rome que j'ai visité. Vraiment un highlight Rome, j'ai adoré. Puis juste à côté, on a 5 terres. Je pense que la ville qui est dans la photo, c'est Manarola. Mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, je sais que je suis allée à ce spot-là. Exactement, pour prendre des photos. Peut-être que je pourrais mettre la photo en comparaison juste à côté. Il y avait plein de choses par rapport au voyage dans le Vision Board. Comme l'avion. J'avais, je pense, le sud de la France aussi en bas. Je ne me rappelais même pas que j'avais mis ça. Parce qu'il était en tout petit dans le bas du Vision Board. Mais j'avais aussi un genre de cours de cuisine dans le Vision Board. Qu'est-ce que j'ai fini par faire en Italie? Qu'est-ce que c'était incroyable. J'avais mis le gym. J'avais mis des soupers entre amis. Plein de choses qui m'ont vraiment inspirée tout au long de 2023. J'ai vraiment beaucoup aimé avoir ce Vision Board-là. Puis moi, je le plaster littéralement partout. Fait que c'est toujours mon fond d'écran sur tous mes ordi ainsi que mon téléphone. Je pense que c'est une bonne façon pour moi de l'avoir toujours. Puis j'en parle avec ma psychologue tout le temps. Puis elle, elle trouve ça super important d'avoir nos buts visuellement. Puis de pouvoir s'en rappeler tout le temps. Si vous avez juste un Vision Board que vous faites. Ou que vous avez des objectifs mais ne sont écrits nulle part. Ou que vous ne les recheckez pas durant l'année. Je pense que c'est difficile de s'inspirer. Puis de faire les efforts pour que ça se réalise. Fait que moi, je vous le conseille de vous en faire un que vous aimez. Puis de le mettre un peu partout. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez le faire physique aussi. Puis de le mettre à quelque part comme dans votre bureau. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Puis c'est full motivant. Puis c'est esthétique aussi. Vous pouvez mettre vos couleurs préférées ou des choses que vous aimez. Fait que c'est ce que j'ai fait en 2023. Maintenant, on passe à mon Vision Board pour 2024. Encore une fois, je vous le mets juste ici. Je l'ai partagé rapidement dans mon dernier vlog. Mais cette année, encore un gros objectif, c'est le voyage. Rien de booké encore une fois. Puis vous avez des indices ici d'une des destinations que je veux vraiment visiter cette année. Au moins plusieurs. Parce qu'il y a beaucoup d'images un peu partout dans le Vision Board. Évidemment, il y a aussi Taylor Swift et le AeroStore dans mon Vision Board cette année. Parce que je suis censée aller la voir à Munich en juillet. J'ai juste beaucoup trop hâte. Puis ça me motive comme à chaque jour de voir ça qui reste genre 7 mois avant. Ce spectacle-là, ça va être incroyable. Encore une fois, des petites soirées entre amis, des soupers. J'aimerais tellement ça pouvoir accueillir. Comme recevoir mes amis. Malheureusement, mon appart n'est vraiment pas grand. Mais je pense que c'est quand même possible d'organiser ça. J'ai aussi mis des quotes. J'ai mis le hashtag expérience Transat. Parce que c'est le hashtag qui est utilisé pour les gens qui font des voyages de presse avec Transat. On manifeste cette année, s'il vous plaît. C'est tout pour le Vision Board que j'ai créé. Par rapport à mes objectifs et ce que je souhaite pour moi-même cette année. Premièrement, mon mot de l'année que j'ai choisi pour 2024. C'est le mot passion. Je trouvais que ça englobait quand même bien certains aspects. Puis qu'est-ce que je voulais faire pour 2024. En gros, passion pour l'amour comme j'ai discuté. Mais aussi pour le voyage. Parce que c'est une de mes passions. Puis que je veux full réaliser cette année encore une fois. Puis pour le travail. Parce que je veux continuer à aimer ce que je fais. Puis à être passionnée par mon domaine. Que ce soit pour Youtube mais aussi pour ma job plus corporate. Fait que c'est le mot que j'ai choisi pour cette année. Finalement, si on passe à mes buts pour 2024. J'ai encore une fois écrit en plusieurs catégories. J'en ai mis un petit peu moins cette année. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas écrits que c'est pas quelque chose que je veux. Comme vous avez vu dans le Vision Board. Premièrement, dans la catégorie travail. Mon objectif c'est de faire une collab avec un hôtel slash une compagnie aérienne cette année. Que ce soit localement ou à l'international. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Je veux vraiment faire un voyage de presse. Puis je pense qu'en l'incluant encore dans mes buts. C'est une bonne façon de le manifeste. Fait que c'est mon objectif. Le seul que j'ai mis pour le travail cette année. Ensuite pour personnel. J'ai encore inclus lire 12 livres. Parce que je pense vraiment que c'est possible pour moi cette année. Faut juste que je m'y mette. Puis je pense qu'une fois que je vais être dans la routine. Ça va être facile pour moi de lire plus que 12 livres. Mais je garde quand même l'objectif pas trop élevé. Pour ne pas me décevoir par la suite. Et le deuxième objectif dans la catégorie personnelle que j'ai mis. Je pensais jamais écrire ça dans mes objectifs. Mais je me dis qu'en l'écrivant. Peut-être que ça va me forcer à le faire. Je veux aller à au moins 3 dates cette année. Puis ça, ça me sort tellement de ma zone de confort. Mais comme j'ai mis dans mon vision board. Puis qu'un de mes objectifs c'est l'amour en 2024. Ben je pense que j'ai pas le choix de me sortir de ma zone de confort. Puis de comme go for it. Ça fait longtemps que j'ai pas d'été. Puis là je pense que c'est le temps de me sortir de ma zone de confort. Je vais avoir 24 ans. It's time. Fait que si vous avez des conseils pour moi. Laissez-moi ça dans les commentaires. Parce que je connais zéro zone. Pour la catégorie voyage. J'ai mis un objectif assez ambitieux encore cette année. Je veux visiter 4 nouveaux pays. Puis je sais que c'est vraiment facile pour certaines personnes. Qui voyagent presque à tous les mois. Pour beaucoup d'influenceurs. C'est vraiment facile à réaliser. Mais je suis une personne qui a quand même un job à temps plein. Puis faut que tu fasses l'effort. Tu peux visiter 4 nouveaux pays. C'est quand même très dispendieux aussi. Mon objectif ça serait sûrement de faire un peu comme j'ai fait en 2023. Un gros voyage avec plusieurs pays. Il y a rien de bookier encore. Puis je sais pas si ça va être réalisable. Mais j'ai comme 4 pays en tête que j'aimerais visiter dans le même voyage. Fait qu'on en reparle quand ça sera peut-être plus en train de se réaliser. Mais c'est mon vieux voyage de cette année. Et finalement pour la catégorie finance. Deux objectifs encore cette année. Premièrement le fonds d'urgence. Encore une fois de 3 mois de dépense ou 7500$. Et le deuxième objectif. Je veux remplir mon CELI et mon CELIAP pour 2024. J'ai mis un Astérix à CELI parce que c'est pas ma priorité. Je vais prioriser le CELIAP cette année. Si j'ai seulement 1-8000$ à mettre. Qu'est-ce qui est déjà très bon. Je vais tout le mettre sur mon CELIAP. Si j'en ai d'extra idéalement je pourrais le mettre dans mon fonds d'urgence. Et dans mon CELI. Ou aussi c'est vraiment difficile d'épargner. Quand vous avez pas le plus gros salaire ever. C'est pour ça que je rely un peu sur mes médias sociaux. Parce que tous les contrats que je reçois. Puis l'argent que je fais avec Youtube. C'est mon argent extra qui me permet d'économiser un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais pas nécessairement faire si j'avais juste ma job à temps plein. Fait qu'on va voir. Idéalement j'en aurais tellement de plus. Puis je saurais pas quoi faire avec. Mais si on va de façon réaliste. Je pense que ça va être le CELIAP en premier. Puis peut-être le CELI cette année. C'est tout pour mon reset pour 2024. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est tellement un bon moment au début de l'année. Pour se motiver. Puis comme tout le temps essayer de s'améliorer. Puis de voir qu'est-ce qu'on veut faire dans la prochaine année. Je sais que ça peut être épurant pour certaines personnes. Qui est le fun. C'est une bonne défaite pour faire des petits vision boards. Puis rêver à qu'est-ce qu'on veut faire dans la prochaine année. Fait que c'est tout. Si c'est pas encore fait. Mettez un like à la vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.